Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers de ProductiView, votre espace dédié à l'efficacité personnelle et professionnelle. Je suis Priscille Limenet, l'animatrice de ce podcast. Vous êtes manager, cadre, dirigeant ou entrepreneur, vous êtes exactement où vous devez être. Ici, nous ne parlons pas seulement de productivité, mais aussi de comment être un manager ou un entrepreneur qui cherche sans cesse à s'améliorer. C'est pourquoi non seulement vous trouverez ici des supports pour vous aider à être efficace, mais aussi des outils de coaching, de management et d'organisation applicables dans les différents aspects de votre vie. Nous explorons des méthodes éprouvées, des réflexions enrichissantes et des astuces pratiques pour vous aider à briller dans votre rôle tout en prenant soin de vous et de ceux qui vous entourent. Retrouvez toutes les notes et les ressources de chaque épisode sur notre blog ProductiView.com dans la section podcast. Si ce que vous entendez résonne en vous, partagez ce podcast, likez la vidéo et laissez-nous une belle revue sur appel podcast. Cela nous permettra de nous connecter avec encore plus de personnes extraordinaires comme vous. Pour une dose d'inspiration, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. Et si vous êtes prête à franchir une nouvelle étape, découvrez nos offres de coaching et de formation personnalisée en management, gestion du temps et organisation. Pour en discuter, envoyez-moi un email à contact.priscilievenet.com ou réservez un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien dans les notes de cet épisode. Alors, respirez profondément, souriez et préparez-vous à enrichir votre vie professionnelle et personnelle. C'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, l'épisode numéro 223, si je ne me suis pas trompée. Ça fait déjà quelques épisodes, n'est-ce pas ? En ce temps de rentrée, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de repartir sur des basiques et nous allons parler de trois outils de base de gestion du temps pour plus d'efficacité. Parfois, revenir à l'essentiel est le meilleur moyen de maîtriser une situation actuelle en matière de gestion du temps et de productivité. Parfois en formation, puisque je fais aussi des formations en gestion du temps, on me demande mais on commence par quoi ? Qu'est-ce que je mets en place en premier ? Donc aujourd'hui, on va revenir sur trois bases de la gestion du temps, des outils incontournables dans votre boîte à outils de gestion du temps. On va parler du time blocking, blocage de temps, du travail par patch et de savoir poser des limites. Que vous soyez débutant ou bien déjà un peu exercé, cet épisode est fait pour vous. Il y a tellement de stratégies, de techniques, de méthodes pour faire des listes de tâches, utiliser des minuteries comme le pomodoro, faire un bullet journal, définir des rappels, établir des priorités, sans parler de brancher des trucs et des machins ensemble, de faire de l'automatisation, d'utiliser des gestionnaires de tâches ou de projets comme Asana, Trello et j'en passe. À force, on ne sait plus où donner de la tête. Peut-être avez-vous testé des tas de techniques avec plus ou moins de réussite. En ce qui me concerne, je reviens toujours à trois outils simples dans ma boîte à outils de gestion du temps. Vous êtes probablement familier avec elles, j'en parle régulièrement et elles ont même eu leur épisode dédié que vous pourrez retrouver dans les liens de cet épisode. Et peut-être que vous venez juste d'en entendre parler en intro de ce podcast et vous êtes intéressé pour les tester. Alors, on y va. Moi, j'ai souvent constaté que les méthodes les plus simples étaient aussi les plus efficaces et celles qui s'adaptaient le mieux aux différents comportements. Alors, le premier, c'est le time blocking ou le blocage de temps. On peut l'appeler aussi des plages de temps. En termes simples, cela consiste à créer des blocs de temps dans votre emploi du temps, dans votre agenda, qu'il soit papier ou bien virtuel ou digital, pardon. Et dedans, on va mettre des éléments spécifiques de notre liste de tâches, notre to-do list. Alors, si vous utilisez un agenda papier ou bien quelque chose comme Outlook ou un agenda Google, vous avez très certainement déjà des plages de temps qui sont définies pour des réunions, par exemple, ou des déplacements. Vous l'inscrivez. Donc, une plage de temps, ça va être exactement la même chose. Mais ça va être... Enfin, c'est un outil essentiel en gestion de temps. Et pour moi, la principale raison de l'utilité de cette technique, c'est qu'elle vous permet d'être réaliste par rapport à ce que vous pouvez réellement accomplir dans une journée. Parfois, on fait des listes de tâches, des fameuses to-do listes à rallonge. On met 25 trucs dessus pour commencer sa journée. Arrivé à 17h, 17h30, quand il faut commencer à penser à remballer sa petite trousse et son petit cartable, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? On en a fait 22 ou 25 ? Non. On en a fait 2, 3, 4 ou 5. C'est plutôt ça, n'est-ce pas ? Et là, du coup, grosse frustration parce qu'on n'a pas tout fait. On se rend compte qu'il en reste plus des trois quarts, voire 80%, voire même on n'a rien touché de la journée, comme ça arrive parfois. Et là, on est très, très frustré et on a le sentiment qu'on a travaillé toute la journée, mais qu'en fait, rien n'a avancé. Donc, l'idée d'utiliser ce time blocking, un blocage de temps pour gérer son temps, c'est assez simple. Lorsqu'on va faire notre planification hebdomadaire, on va reprendre tout ce qui est à faire de la semaine. Alors, en principe, comme on l'a dit tout à l'heure, on a déjà dans son agenda toutes les réunions récurrentes, les divers rendez-vous que l'on a pu accepter au cours des semaines précédentes. À côté de ça, on va donc reprendre notre liste de tâches à faire et bloquer du temps dans notre agenda en essayant d'estimer le plus justement possible le temps qu'il est nécessaire pour ces choses. Idéalement, on a déjà des blocs de temps très bloqués dans son agenda depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et pour cela, je vous suggère de reprendre mon épisode, mon podcast, voire l'article que j'ai fait sur la planification annuelle où je vous suggérais de bloquer à l'avance sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même pour toute l'année entière, des rendez-vous avec vous-même qui ne sont pas alloués à une tâche spécifique, mais que vous allez donc personnaliser au moment de faire votre planification hebdomadaire en remplaçant le nom générique que vous avez donné à cette plage de temps par le nom d'une tâche, d'un projet, d'un dossier spécifique sur lequel vous voulez travailler cette semaine. Là, c'est le bon moment de vous y mettre. Ça va vous permettre ainsi de beaucoup mieux gérer votre temps en utilisant ces blocs de temps. Et quand vous allez rapprocher votre to-do list des blocs de temps qui sont disponibles dans votre journée, vous allez rapidement vous rendre compte que ce n'est peut-être pas la peine d'en mettre 25 pour la journée. Vous allez peut-être avoir une grande to-do list et vous allez ensuite piquer dedans trois ou quatre sujets parmi les prioritaires. Et vous allez donc les placer dans ces blocs de temps en début de semaine, voire le matin. Peut-être certaines personnes refont des petites planifications comme ça au fur et à mesure de la semaine, le matin en arrivant. Donc, on va ainsi éviter de mettre trop de choses dans sa to-do list quotidienne parce que de toute façon, on va bien se rendre compte qu'on n'a pas le temps de le faire. Et ainsi, on va réduire la frustration puisque tous les matins, vous regardez ce qui est disponible ou en début de semaine et vous allouez ce que vous avez à faire dans les trous, entre guillemets, dans ce qui est disponible. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, vous avez toutes les chances d'avoir réellement fait ce que vous deviez faire et uniquement ce que vous deviez faire. Vous avez donc un sentiment d'avoir vraiment accompli quelque chose et d'avoir été efficace. On a complètement gommé cette frustration. Ça va quand même demander d'être réaliste sur le temps imparti à chacune des tâches. Parce que si vous faites des blocs de temps toujours un peu les mêmes et puis que ça s'avère toujours trop court ou bien toujours trop long, c'est peut-être que vous ne faites pas assez attention au temps passé. C'est extrêmement difficile de réellement évaluer le temps que l'on va passer sur quelque chose, surtout quand ce sont des nouvelles tâches. Surtout en plus quand ce sont des tâches que l'on adore faire parce qu'on ne voit pas le temps passer. A contrario, quand on a des tâches qu'on n'aime pas faire, on a l'impression d'y passer un temps fou alors qu'en fait ça va très très vite. Et ça c'est juste une histoire de perception. Donc moi je vous encourage, notamment pour les tâches plutôt nouvelles, de peut-être prendre note de quand est-ce que vous avez commencé, quand est-ce que vous avez fini, de le faire plusieurs fois, d'établir ainsi une sorte de moyenne de façon à être de plus en plus fiable pour l'évaluation des blocs de temps. Peut-être qu'aussi vous mettez des tâches qui sont trop grosses. En fait, ce sont des projets et pas des tâches, ce qui fait qu'il faudrait peut-être les redécouper pour qu'elles puissent bien vraiment tenir dans ces petits blocs de temps et ainsi éviter cette frustration. Pour plus de détails sur la technique du time blocking, je vous suggère de relire ou de réécouter l'épisode 81 du podcast Productive. Deuxième sujet, le traitement par l'eau, tâches ou encore appelé batch. Là encore, j'avais déjà fait plusieurs podcasts sur le travail par batch et donc ça marche merveilleusement bien avec le time blocking puisque là, l'idée, c'est de pouvoir faire sur une période de temps, donc un bloc de temps, un certain nombre de tâches identiques. Donc là, on n'est plus en train de travailler sur un projet complet, mais peut-être qu'on va faire un bloc de temps pour lire ses mails, pour rappeler ses clients, pour faire une offre, plusieurs offres commerciales, établir plusieurs devis. Parfois, quand on est entrepreneur, on peut se dire, tiens, je ne sais pas, moi, tous mes vendredis après-midi, je passe deux heures à faire les devis de tous les clients que je suis allée visiter dans la journée. C'est valable aussi quand on est manager et qu'on a rencontré plusieurs personnes. Ou alors, je fais tous mes comptes rendus de visite, mes comptes rendus de réunion, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tâches comme ça, que l'on peut faire par lot, ce qui va nous permettre d'éviter de passer d'une tâche à l'autre. Et si vous écoutez ce podcast depuis un certain temps, vous savez qu'à chaque fois qu'on va passer d'une tâche à l'autre comme ça, on perd du temps, il faut se reconcentrer, et à chaque fois, on gaspille du temps et de l'énergie mentale pour se remettre dans la nouvelle tâche. Quand on travaille comme ça, avec des lots qui vont être cohérents, des tâches qui sont similaires, on va vraiment rationaliser le flux de travail, être plus efficace et on va ainsi optimiser le temps qu'on va y passer. On prend un exemple tout simple qui n'a rien à voir avec votre travail, je pense, à moins que vous travailliez en cuisine. Si on fait des petits gâteaux, on n'a pas l'idée d'aller faire des petits biscuits un par un. Et puis, je mets 12 grammes de farine, un quart d'œuf, ça ne va pas être facile. On va en faire une certaine quantité. On a la même chose si vous travaillez dans une usine de fabrication. Le temps de réglage ou de préparation des machines pour faire une pièce est généralement quasi identique au temps que l'on mettrait à régler la machine pour en faire 1 000 ou 10 000 ou 100 000. Donc, on va plutôt faire des lots pour ainsi gagner en temps. Quelques exemples au-delà de ce qu'on a cité tout à l'heure. Donc, les tâches répétitives, traiter les mails, enregistrer les factures, si vous êtes entrepreneur, ou même faire sa note de frais. Peut-être qu'on ne va pas faire sa note de frais tous les jours, mais qu'on va attendre d'avoir trois, quatre tickets. Et puis, une fois par semaine, on va tout scanner, tout envoyer dans l'application de gestion des frais. Faire des dépenses, des demandes, faire du classement. On ne va peut-être pas classer tous les petits documents un par un. On va peut-être en attendre d'en avoir trois, quatre pour aller dans ses archives. On peut aussi faire des badges plus grands, c'est-à-dire allouer carrément une journée complète ou une demi-journée. Moi, c'est ce que je suggère notamment aux entrepreneurs, aux indépendants qui ont beaucoup plus la main, généralement, sur leur agenda que certains managers. C'est de créer ce qu'on appelle la semaine idéale où on va regrouper des tâches similaires. Par exemple, la première semaine du mois, dédier une journée pour faire tous les postes pour les réseaux sociaux ou bloquer, quand on est manager, une journée entière pour préparer toutes les réunions de la semaine ou des réunions récurrentes. Je vous parlais tout à l'heure de rédiger des offres commerciales, faire passer plusieurs appels téléphoniques. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça que l'on peut grouper. Et puis, on peut aussi se donner même des thèmes à certaines journées. Le thème du marketing, le thème de la préparation. Si on fait des entretiens individuels avec ses collaborateurs, peut-être que, je ne sais pas, on définit une matinée où on va passer tous nos entretiens un à un. Quand on va faire nos entretiens annuels, par exemple, on va peut-être les mettre tous sur deux, trois jours et puis comme ça, c'est terminé. L'idée, c'est vraiment d'essayer de grouper certaines choses de façon où on est un petit peu dans le flux, on est dans le mouvement. C'est la période de faire ceci, cela. Allez, hop, on fait tout ce qu'on a à faire. Moi, par exemple, j'essaye de faire mes podcasts, de les enregistrer si c'est possible, notamment si j'ai des intervenants sur une journée ou deux journées. Et puis après, je vais me dire, bon ben voilà, après je vais faire prendre les notes, les rédiger, éditer les vidéos. Je vais essayer de faire ça un petit peu de façon groupée si c'est possible pour éviter d'y revenir trois, quatre fois. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Encore une fois, ça dépend de votre métier, ça dépend de ce que vous pouvez faire. Mais réfléchissez, je suis sûre que vous avez plusieurs tâches comme ça que vous pouvez traiter par batch, encore une fois, en le mettant en plus avec un bloc de temps. Pour plus d'infos, le podcast numéro 76 est fait pour vous. Le troisième outil, c'est poser des limites et quand on pose des limites, on va essayer de s'y tenir et donc par extension de savoir dire non. Les limites, ça peut parfois être un concept un peu abstrait quand il s'agit de gestion du temps, mais pourtant, c'est pas du tout abstrait. Avoir des limites claires dans la gestion du temps, c'est un peu comme construire une clôture, une clôture autour de votre journée de travail, une clôture autour de votre temps personnel. Et cette clôture, on peut la mettre aussi autour de notre utilisation des réseaux sociaux, des applications de streaming et autres jeux en ligne et en réseau. Si vous ne définissez pas avec précision quels sont vos temps de travail et vos temps personnel, rapidement, ça risque de se brouiller et vous aurez beaucoup plus de mal à faire une claire séparation entre les deux. Encore une fois, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, cette notion entre temps personnel et temps professionnel est un sujet qui appartient à chacun. Il n'y a pas une règle qui s'applique à tout le monde. Il n'y a pas des choses écrites immuables qu'on doit tous appliquer. Chacun doit un peu midi à sa pote. Ensuite, vous allez faire en sorte que ces temps soient respectés. Et pour qu'ils soient respectés, il faut qu'ils soient connus par les personnes avec lesquelles vous interagissez, que ce soit votre manager, vos clients, vos fournisseurs, les membres de votre équipe. Dans certaines entreprises ou chez certains indépendants, il existe un petit document qui va expliquer aux différentes personnes qui interagissent avec les managers, par exemple, leurs horaires de travail, leur mode de fonctionnement idéal, comment est-ce qu'ils aiment fonctionner, etc. Est-ce que c'est le téléphone, le mail, le par-chat ? Bref, il y a tout un tas d'informations. C'est assez formalisé et clair, écrit. Ça peut être très joli. Par ailleurs, il y en a même un modèle sur le plateforme collaboratif Miro, un modèle qui a été fait par Lisette Sutherland, qui anime un excellent podcast qui s'appelle Remote Work, que je vous conseille, c'est en anglais. Et donc, elle a créé un petit document comme ça, assez fun, qu'on va pouvoir personnaliser et télécharger et ensuite partager avec ses collaborateurs, etc. Voilà, ça s'appelle Personal User Manual, donc le manuel d'usage personnel que vous allez pouvoir trouver sur Miro. C'est assez sympa à utiliser. Donc, vous allez avoir ce document, par exemple, qui va faire part de ces limites, en tout cas de certaines de vos limites. Et puis, si certaines personnes vont malgré tout au-delà de vos limites, eh bien, le point suivant, ça va être pour vous de dire non. Et l'idée, ce n'est pas de dire non sèchement et d'envoyer les gens mouillir. Et pour cela, je vous invite à reprendre un deuxième épisode que j'avais fait sur non. Vous les retrouverez dans les notes, je vous mettrai des liens. L'idée, c'est de pouvoir faire comprendre à la personne qu'on prend bien en compte sa demande, on entend bien, mais que pour le moment, on n'est pas dispo. Donc, on va peut-être pouvoir y répondre favorablement, mais plus tard, peut-être plus tard dans la journée ou plus tard demain ou dans une heure ou dans trois semaines. Peut-être qu'on va pouvoir déléguer à quelqu'un de notre équipe aussi pour que ça soit traité peut-être plus rapidement et que la personne de votre équipe a tout à fait les compétences. Donc, autant le faire. Ou alors, on va l'envoyer vers quelqu'un d'autre qui va pouvoir avoir la compétence requise et puis qui va pouvoir immédiatement donner une réponse favorable parce que pour vous, ce n'est vraiment pas possible. Donc, souvent, on a du mal à comprendre. On se dit non, 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 vous dites pas non, vous dites pas maintenant, pas maintenant ou pas avec moi. Donc, on n'est pas en train d'abandonner la personne à son triste sort, entre guillemets. On lui propose une alternative. Et puis, ces limites, il faut aussi les respecter soi-même parce que si vous êtes le premier, à dire je pars à 18h puis qu'à 19h, vous êtes là, alors qu'il n'y a pas spécialement d'urgence. C'est juste que vous êtes parti dans votre truc. Pourquoi est-ce que les membres de votre équipe, pourquoi votre chef respecteraient ? Parce qu'après tout, vous êtes bien resté une heure de plus hier sans qu'on ne vous demande rien. Donc, pourquoi pas aujourd'hui ou demain ? Donc, pensez aussi à ça. Il faut être aussi exemplaire sur le respect de vos propres limites. Ça peut être bien aussi. Ces limites, ça n'habite pas seulement à vous rémunir du potentiel surmenage, mais ça peut vous permettre aussi de protéger votre temps personnel et familial. Pour le protéger, ce temps que vous allez passer en famille, que vous allez passer à prendre soin de vous, pensez à le mettre dans votre agenda. Là encore, dans la planification annuelle, je vous suggère de mettre tout de suite les éléments essentiels de votre vie personnelle parce que c'est beaucoup plus facile d'adapter le pro au perso que le perso au pro. Ça marche beaucoup mieux comme ça, généralement. Surtout, ça fait moins de vagues sur du long terme parce qu'on arrive toujours à décaler une réunion, un truc, un machin. L'anniversaire de votre petit dernier ou bien le récital de votre fille ou un balai. Ça, vous n'allez pas pouvoir le déplacer. Et vous n'aurez qu'une seule fois la possibilité d'y aller. Donc réfléchissez à vos priorités et mettez vraiment des limites très très claires. Et pour mettre ces limites, mettez tout ça dans votre agenda dès que vous en avez connaissance. Et puis, gardez aussi à l'esprit quelque chose que je répète très très souvent, c'est que quand on dit oui à quelque chose, on dit généralement non à quelque chose d'autre. Donc, à chaque fois que vous vous apprêtez à dire oui, réfléchissez bien sur quoi vous êtes en train de mettre une croix. Important. Donc, je rappelle les trois éléments que nous avons vus ensemble aujourd'hui. Donc, le time blocking, travailler par batch et ensuite poser des limites et ensuite éventuellement dire non, en tout cas proposer une alternative pour faire respecter ses limites. Avec ça, très honnêtement, vous êtes déjà bien armé pour démarrer. Si vous avez besoin de soutien pour mettre en place ces plans dans votre vie personnelle et professionnelle, contactez-moi. On pourra voir ensemble comment travailler pour vous aider à vous améliorer en gestion du temps. Merci d'avoir écouté jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast ou que vous nous suivez sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications ou la petite cloche pour recevoir les informations quand de nouveaux épisodes seront mis en ligne. Et puis, vous pouvez aussi nous soutenir, me soutenir en mettant une revue favorable sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout sur Apple Podcast. Merci à tous de votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501